Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Berne. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale à son quiz à suivre. Exactement Stéphane, j'ai travaillé pour vous. J'ai travaillé pour vous et un petit indice musical. Ça vous inspire quoi ça ? C'est une série télé ça, t'en sais quoi déjà ? Avec un gros moustachu. Magnum ? Magnum, et ça se passait où Magnum ? En Pacifique, à Manibus ? Non, à Hawaï. Donc ça se passe, il y aura une question sur Hawaï. Hawaï ? Et oui, et pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas à Hawaï. Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole, c'est Clémentine Portier-Keltenbach qui nous raconte des histoires dont elle se crée. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui Clémentine, vous nous racontez un maréchal détesté par la France entière et ce n'est pas celui auquel on pense en premier. Ce n'est pas le maréchal Pétain dont vous parlez. Lui, c'est lors de la guerre franco-prussienne qu'il s'est illustré. Il a surtout été désavoué. C'est le maréchal Achille Bazaine. Et oui, mais je pense que pendant bien des années, en effet, parler de Bazaine, c'était aussi controversé et douloureux que d'évoquer le maréchal Pétain. Malheur au vaincu. Le vae victis, oui. Mais paradoxalement, à la veille de la guerre franco-prussienne de 1870, François Achille Bazaine, qui est né en 1811, est l'un des officiers les plus titrés et les plus admirés de son pays. Il est grand croix de la Légion d'honneur. Il est maréchal de France. Il a 60 ans et en 42 ans de service dans l'armée française, il a participé à toutes les campagnes Algérie, Maroc, Espagne, Italie, guerre de Crimée et surtout bien sûr Mexique, où il a commandé le corps expéditionnaire français, expédié au Mexique par Napoléon III. Il a participé à près de 70 campagnes et en plus, c'est un homme exceptionnel. Il a échoué au concours de polytechnique quand il était jeune et donc il s'est engagé comme simple soldat à 19 ans, en 1830, 24 ans plus tard. Le simple troufion est devenu maréchal de camp en 20 ans, enfin un peu plus de 20 ans, de troufion à maréchal et avec ça, un courage à toute épreuve. Il a pris une balle dans le poignet en Algérie à la Magda, une autre dans la jambe en Espagne. Il a aussi été blessé en Crimée. Donc vous voyez, c'est un grand soldat et courageux. Et voilà pourquoi, quand l'armée française connaît ses premiers revers contre les Prussiens, l'opinion publique le réclame à la tête de l'armée. Hélas, dans cette guerre, les choses ont tourné très mal, assez vite pour l'armée française, mal préparée, désorganisée et commandée par un Napoléon III qui souffre tellement de son calcul à la vessie qu'il tient à peine à cheval. Il se laisse enfermer dans la poche de Sedan. Il est obligé de capituler le 2 septembre au château de Bellevue. Et bon, vous connaissez la suite. L'Empire est déchu le 4 septembre. La République proclamée à Paris. Bientôt, les troupes prussiennes encerclent la capitale et les membres de notre gouvernement, donc en bêta, fuient la capitale en ballon. Ça, c'est vraiment l'image d'Épinal de la guerre de 70. Mais à ce stade-là, on a encore un espoir de pouvoir continuer la guerre. Et cet espoir repose sur Bazaine, qui est alors retranchée dans Metz. Mais à la stupéfaction générale, il reste totalement inerte. Comme il est bonapartiste, il refuse de se rallier au gouvernement de défense nationale. Et ses troupes continuent à se battre avec les drapeaux impériaux. Alors cela dit, ils n'avaient peut-être pas grand-chose sous la main dans Metz. Ils avaient leurs drapeaux impériaux. Bon, on est passé à la République. Ils n'ont peut-être pas encore le drapeau français tout court. Mais le plus grave, c'est qu'il négocie de son côté, par personne interposée avec Bismarck. Et il propose à Bismarck que l'impératrice Eugénie exerce une forme de régence. Et lui-même pourrait devenir lieutenant général de l'Empire. Ben voyons, pourquoi pas ? Alors, ces tractations n'aboutissent pas. Et finalement, le 28 octobre 1870, sans raison militaire valable, Bazaine capitule. Et il capitule avec une armée intacte. Intacte, 173 000 hommes et 1570 canons. La France entière se sent trahie. Sa capitulation libère les troupes allemandes occupées à siéger Metz. Donc son armée, à lui, ne pourra plus porter secours à Paris. C'en est fini, Paris est perdu. Alors là, Léon Gambetta rédige aussitôt une proclamation dans laquelle il accuse explicitement Bazaine de trahison et de fête. Côté prussien, les journaux se félicitent de l'attitude de Bazaine et affirment et admettent que la poursuite des combats à Metz aurait certainement hypothéqué leur victoire finale. Alors, une procédure d'enquête est ouverte. Et de retour d'Allemagne, où il a été retenu prisonnier, puis de Suisse, Bazaine lui-même, assez sûr de lui, demande à être présenté devant un conseil de guerre pour pouvoir s'expliquer. Alors que, jusqu'à présent, il n'avait fait l'objet que d'un seul blâme. Grave erreur de sa part. Parce qu'il est le bouc émissaire idéal. Napoléon III est déjà parti en Angleterre. Qui va être le lampiste et le coupable essentiel de cette affaire ? C'est évidemment lui. Alors, le conseil de guerre se tient au grand Trianon à Versailles, présidé par le duc d'Omal, un héros aussi pursu que celui-ci, fils de Louis-Philippe, vainqueur d'Abdelkader. Et l'avocat, Maître Lachaud, l'avocat de Bazaine, ça s'adresse au juge en leur disant le plus glorieux de nos soldats. Est-il un traître ? Le maréchal Bazaine a-t-il forfait au devoir et à l'honneur ? L'accusation vous demande de le déclarer et d'ajouter cette honte à toutes nos infortunes. Bon, surtout, ce qu'il va essayer de faire, l'avocat, c'est qu'en fait, la capitulation en race campagne est passible de la peine de mort. Donc, il va essayer de démontrer que Bazaine n'était en aucun cas en race campagne, puisqu'il était bloqué dans Metz avec son armée. Donc, on ne va quand même pas le condamner à mort pour capitulation en race campagne. Bon, le procès a été très long, un procès de 18 mois, et à l'unanimité des voix, Bazaine est condamné à la peine de mort, avec dégradation militaire. Mais juste après avoir voté cela, les jurés adressent un recours en grâce, et le président de la République commut, ce qui est Mac Mahon à l'époque, commut la peine de mort en 20 années de détention. Bazaine est emprisonné au fort de l'île Sainte-Marguerite, au large de Cannes, et s'en évade grâce à son épouse mexicaine et une grande échelle de cordes, et se réfugie à Madrid, où il va vivre misérablement jusqu'à sa mort, huit ans plus tard, le 23 septembre 1888, d'une congestion cérébrale. On ne lui a jamais pardonné d'avoir contribué à faire de l'Alsace-Lorraine d'une province allemande pendant près de 50 ans. Et en Alsace-Lorraine, les plus âgés de nos compatriotes savent aujourd'hui encore qu'un Bazaine, vous savez ce que c'est qu'un Bazaine en Alsace-Lorraine ? Eh bien c'est un pot de chambre. Et il n'a jamais été réhabilité. Et non. Il y a des biographies qui sont sortis sur lui. Oui, mais c'est sans doute, je pense que ce dont on lui veut majoritairement, c'est un peu ces idées mégalomanes qu'il aurait pu reprendre le pouvoir, être lieutenant général du royaume, et c'est un peu cette folie douce qui avait commencé à le saisir au Mexique. Merci beaucoup Clémentine. Et maintenant c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien parce que c'est Jean-Luc Lemoyne qui prend la main pour le Quiz Burn to be Alive.